Bonjour, voici déjà notre dernier jour du chemin de Pâques auditif. Nous allons lire un texte issu de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 16 à 20. Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils la virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit La voix du Christ est belle, et la Bible permet de l'avoir toujours à disposition. Mais parfois, ce qui est difficile, ce n'est pas de l'entendre, mais de l'écouter. Dans un monde de brouhaha, savoir identifier la voix de Jésus peut être un défi. Il y a tellement de sons de cloche différentes, et même sa propre voix intérieure peut devenir un obstacle. Mais c'est un challenge à relever, et c'est ce que je te propose. Il va y avoir plusieurs voix parasites, mais entre toutes celles-ci, la voix du Christ. Sauras-tu l'isoler pour l'écouter ? Zut ! J'ai oublié de faire les courses. Ah, ça va me faire ce que j'ai pour le reste de l'esprit de ta terre. C'est vraiment bien. Toute autorité m'a été donnée jour dans le ciel et soir. Allez donc auprès des gens de tous les peuples, et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Je vais enseigner-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-lui, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du mois. Je suis persuadé que ça va me retomber dessus. Pénible. Et voici la fin. J'espère que tu t'es senti accompagné lors de cette semaine pascale. Je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle suite. Et à bientôt. Je te laisse avec cette citation de Paul Evdokimov. La voix de Dieu est silencieuse. Elle exerce une pression infiniment légère, jamais irrésistible. Dieu ne donne pas des ordres, il lance des appels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501